Par le biais de l'archéologie, il est possible de faire un voyage d'antan s'étendant sur des siècles, voire même des millénaires. Aujourd'hui, nous abordons le patrimoine archéologique de la région. Bienvenue à un patrimoine à découvrir! Le territoire de Beauharnois-Salaberry se démarque par la présence du complexe archéologique Pointe-du-Buisson, un haut lieu de la recherche archéologique au Québec. En fait, le site de Pointe-du-Buisson est assez exceptionnel parce qu'il a contribué à préserver les artefacts à peu près de la même manière qu'ils ont été laissés en place par les populations anciennes. On peut penser que le couvert végétal, qui n'est à peu près pas touché depuis la grande déglaciation, comme il est intact, a enveloppé les objets, les artefacts, et ça a contribué à leur préservation qui est vraiment unique. Les études réalisées sur le territoire de la MRC, tout particulièrement à Pointe-du-Buisson, révèlent la richesse des occupations humaines qui ont précédé l'arrivée des Européens en seuls Québécois. C'est comme si on documentait vraiment la vie déjà de 5 500 ans, jour après jour, en fait saison après saison, jusqu'à la période contemporaine. Ça consiste à quoi, un processus de fouille? Bien, le processus de fouille est assez systématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, à un coup qu'on a fait l'inventaire archéologique, puis on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, on va établir un quadrillage qui est plus ou moins arbitraire. Donc, le quadrillage nous sert au final à créer un plan. Puis ce plan-là, bien, c'est beaucoup plus facile quand on a un quadrillé de localiser ce qu'on trouve. La fouille va se faire principalement à la truelle. Donc, c'est un principe, finalement, de grattage. Il ne faut pas aller creuser comme une marmotte. Alors, un autre artefact vient de tomber. Ce n'est pas stagé. Alors, c'est un petit éclat de pierre. Il y en a beaucoup ici. Puis ce qui est super important, c'est que tout au long, bien, nous, on va prendre des notes. Donc, on a toutes des fiches de terrain, puis tous les éléments pertinents, on va les noter. On va dessiner les pierres qu'on trouve. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver après ça, avoir un quadrillage, vraiment, de tout ce qu'on a trouvé. Puis c'est, finalement, la fouille du site, c'est la destruction du site. Quand on le fouille, on le détruit, il n'existe plus après. Du moins, la partie qu'on a fouillée. Alors, c'est super important d'avoir des notes, d'avoir des photos, des enregistrements, parce que c'est tout ce qui va nous rester à la fin. En l'absence de documents écrits, les artefacts découverts permettent de reconstituer une époque. Leurs valeurs réelles dépendent de notre capacité à les interpréter. Quand on les trouve, puis qu'on n'est pas archéologue, puis qu'on n'a pas un mandat clair de recherche, c'est important de dire, je laisse cet objet-là en place, puis j'appelle le ministère, puis je m'assure de pouvoir indiquer cette trouvaille-là pour que peut-être quelqu'un plus tard vienne faire de la recherche sur le site, ou au contraire, pour qu'on en prenne juste acte, pour dire, bien ça, parfait, oui, vous avez raison, vous avez trouvé des eaux, là, mais ça, c'est probablement boucherie, parce qu'il y avait une étable sur votre terrain à cet endroit-là. Donc, l'archéologie, ça documente le quotidien. Ce n'est pas nécessairement tout le temps, comme je le disais, des trésors épouvantables, mais parfois, le plus petit objet du quotidien devient un trésor national extraordinaire, parce que ça nous permet de comprendre une période de notre histoire à nous. Ce que c'est important de comprendre, c'est que les objets, chaque objet est unique, hein. Chaque objet, il a sa place dans le site. Lui, on l'a trouvé ici, avec une certaine profondeur, à un certain endroit, donc, un peu, pour reprendre l'analogie de la scène de crime, je veux dire, il y a une raison d'être là. Alors, si on le retrouve à un autre endroit, ou si quelqu'un vient le prélever, mais qui est décontextualisé, bien, il vient de perdre la majorité de ses informations, parce que oui, je vais pouvoir dire, bien, c'est un tesson qui date de telle époque, mais après ça, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, là. C'est la même chose un peu comme si on apportait la scène du crime après l'avoir passé au lave-vaisselle, puis dire, bien, voici, on a trouvé ça sur une scène de crime, et on ne se rappelle plus où, ça ne va pas aider les policiers, bien, bien, là. Donc, c'est un peu le même concept qu'on a ici. Fait que c'est pour ça que c'est important de le faire avec minutie, en cartographiant tout ce qu'on fait, puis c'est aussi pour ça qu'on demande aux gens de ne pas ramasser les objets, parce qu'en les ramassant, en les sortant des endroits où on les a trouvés, on les décontextualise, puis là, après ça, bien, on perd toute l'information qui sont associées au lieu dans lequel on les a trouvés. Suite au cadran, on met ça dans une chaudière, puis on amène ça au tamis. Exactement. Donc, ça, c'est le tamis qui est composé de deux treillis de mailles différentes. Le plus petit est en dessous. Alors, le principe est très, très simple. C'est un peu comme quand on tamise la farine. Alors, on peut tout simplement mettre la terre qu'on a fouillée. On brasse un peu pour faire tomber le sol, puis l'idée, c'est de ramasser après ça les petits objets qu'on n'aurait pas aperçus durant la fouille, comme celui-là ici. Il n'est pas très beau parce qu'il est sale, mais c'est un petit éclat de pierre. C'est du chert qu'on appelle cette pierre-là. Ça ressemble un petit peu au silex, mais c'est géologiquement différent. Et puis, bien, ce qui est le fun de ces pierres-là, c'est que ça nous permet, un, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, le matériau, parce qu'il y en a qui viennent du Labrador des États-Unis, de l'Ontario, de la Côte-Nord, de la région de Québec, du Mont-Royal à Montréal. Alors, toutes ces pierres-là vont nous indiquer des réseaux, finalement, d'échanges, des réseaux d'approvisionnement en matériaux de pierre. Et puis, chaque petit éclat peut avoir l'air très banal en soi, parce qu'on en retrouve des milliers, mais ils sont super importants parce que chaque geste du tailleur de pierre, le tailleur de pierre, c'est un peu comme un sculpteur, qui va frapper sur la pierre avec différents percuteurs, puis il va être capable de fabriquer un outil, comme par exemple une pointe de projectile. Mais pour, par exemple, une pointe de projectile, il peut avoir des centaines de petits éclats comme ceux-là. Puis chacun de ces éclats va avoir une forme et des caractéristiques particulières en fonction de l'outil taillé, en fonction des étapes de fabrication. Donc, on les aime beaucoup, ceux-là, même si on en a en très grande quantité. Ça reste qu'ils sont super utiles, puis ils nous apportent énormément d'informations. Ainsi, l'archéologie permet de découvrir des pans insoupçonnés de notre histoire. Ce fut le cas à Contrecoeur, où une fouille a permis de confirmer le potentiel archéologique d'un site. Le premier livre d'histoire de Contrecoeur qui a été écrit en 1940, il y a des recensements. Et puis, il nommait tous les habitants en randonnion à partir du début de la Seigneurie. Et puis, à un moment donné, on voit la profession. Puis, à un moment donné, tu vois meunier. Puis, cinq, six voisins plus loin, un autre meunier. Donc, tu ne peux pas avoir un meunier. Bien, il me semble qu'un meunier ne va pas s'en mouler. Puis, j'en ai pensé, j'en ai déduit qu'il devait avoir des moulins. Les travaux de la Société d'histoire du Haut-Saint-Laurent ont convaincu la municipalité de permettre une fouille sur le site. Contrecoeur, c'est une ville très riche au niveau historique. Donc, nous avons plusieurs recherches de fait, autant dans les documents, dans des vieux livres et dans des cartes. Donc, en reconnaissance aussi au travail effectué par de nombreux bénévoles du Comité de Société d'histoire du Haut-Saint-Laurent, c'était vraiment important de venir faire cette fouille archéologique pour concrétiser toutes ces recherches en or sur le terrain. Guidés par les recherches de la Société d'histoire, les consultants en archéologie de la coopérative Artefactuelle ont effectué des fouilles au parc Joseph-Émilien-Chapu à la recherche des vestiges d'un moulin. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, en fait, on était mal chanceux au début. On s'est fié beaucoup aux superpositions des plans anciens sur le bâti actuel pour essayer de trouver où pouvait être le moulin. Mais il y a toujours une limite avec les recherches historiques. En fait, c'est que souvent, les cartes comportent des marges d'erreur. Dans ce cas-ci, le moulin était positionné sur les cartes beaucoup plus au nord du terrain. Donc, c'est là qu'on a débuté nos recherches. Mais on s'est rendu compte assez rapidement, en une journée, qu'on avait des séquences de sols en place avec aucune trace de construction. Après plusieurs jours de recherche, l'équipe d'Artefactuel a finalement trouvé les fondations du vieux moulin. Il faut savoir qu'un moulin avant, ce n'est pas très grand. Il mesure 6,32 m de diamètre exactement. On a eu la chance de trouver les fondations en soi. C'est déjà super. Donc, ils sont vraiment bien préservés. On les a sur 1,50 m de haut. On a 8 assises résiduelles. Donc, pour le moment, on a juste fait le nettoyage. Donc, on a fouillé la couche d'abandon du moulin. Donc, on a retrouvé beaucoup d'artefacts, mais plus récents, qui témoignent de l'occupation du terrain subséquente. Mais on a retrouvé quelque chose de vraiment exceptionnel à l'intérieur des fondations, c'est-à-dire dans le blocage de la maçonnerie. On a retrouvé une pierre qui avait une forme vraiment étrange. Puis, finalement, en la nettoyant et tout ça, on s'est rendu compte que c'était un artefact beaucoup plus ancien, qui a été intégré, réutilisé dans la maçonnerie. En fait, c'est une hache en pierre polie de facture autochtone. Donc, on voit les deux morceaux qui se recollent, qui ont été retrouvés à deux endroits différents. Donc, c'est vraiment une découverte exceptionnelle. Donc, c'est de la pierre qui a été travaillée pour former une tête de hache. On voit ici le tranchant qui a vraiment été aménagé, là, pour travailler le bois, en fait. Puis, bien, les Européens, ils ne faisaient pas de hache en pierre. Donc, on le sait, on le sait que c'est vraiment de facture autochtone, probablement de l'époque préhistorique, donc avant l'arrivée des Européens. Là, de quand elle date exactement dans toutes les sous-périodes de la préhistoire, ça reste à déterminer. Il va falloir l'analyser, regarder sa morphologie, ses traces d'utilisation et tout ça. Afin d'en savoir plus sur les artefacts découverts, il faut se rendre en laboratoire. Un environnement qu'il est possible de découvrir au musée de la Pointe-du-Buisson. Charles-Olivier, on se trouve maintenant au laboratoire pour la suite du processus archéologique. Oui. Ce serait quoi la première étape une fois rendu au laboratoire? Bien, la première étape, déjà, c'est de ne pas perdre le fil avec le terrain. Donc, là, on est déjà sortis du contexte de fouille, on a fait la collecte de données, mais ce serait dommage que, dans les autres processus, justement, qui vont suivre la fouille, qu'on perde le suivi des artefacts, par exemple, justement, le contexte dans lequel ils se trouvaient. Donc, chaque sac ou chaque contenant dans lequel on a mis des artefacts ont une étiquette, donc c'est celle de terrain. Donc, pour garder le suivi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plateau et puis je vais retranscrire les informations qui se retrouvent sur l'étiquette pour toujours garder un suivi. Donc, c'est sûr qu'ici, on parle beaucoup de l'analyse lithique, l'analyse des roches, l'analyse de la céramique, l'analyse des eaux, mais en archéologie, on peut vraiment avoir un éventail de disciplines qui peuvent être étudiées. On pense notamment aux restes carbonisés à l'intérieur des vases. Donc, si on veut aller étudier ces restants de nourriture-là, bien, il va falloir utiliser des techniques qui sortent un peu plus de l'archéologie, mais plutôt de la chimie, des fois. Donc, aller étudier les lipides qu'on va retrouver dans ces croûtes-là pour savoir quel type d'aliment qui a été cuit à l'intérieur. Si on pense aussi aux études un peu plus microscopiques, on peut penser tout ce qui est pollen. Donc, les études polliniques peuvent nous permettre, entre autres, de recréer des environnements du passé, savoir dans quel environnement les gens pouvaient vivre. Donc, ce n'est pas juste, disons, des éléments humains. Ça peut être aussi des éléments naturels. Oui. En fait, on parle beaucoup d'artefacts quand on parle d'archéologie, mais il y a toute la dimension écofacts, qu'on va appeler, qui est plus du domaine de l'écologie. Entre autres, on va retrouver des ossements, parce que les ossements, là, ici, sont blanchis. Donc, on voit qu'ils ont subi un processus de chauffe, mais ici, on avait des eaux frais. À ce moment-là, c'est difficile d'associer ces ossements-là à l'être humain. Ça pourrait juste être une carcasse animale qui est décédée. Et puis, nous, on peut retrouver par la suite les ossements. Donc, là, on va plus parler de zoo-archéologie. On va plutôt parler d'écofacts, parce que ça va plus nous parler, nous renseigner sur, encore une fois, l'environnement. Quel type d'animaux venaient dans la forêt il y a 5000 ans? Mais si on trouve des ossements d'ours, des ossements de loups, bien là, si on les analyse, on les identifie, on va justement pouvoir mieux comprendre l'environnement dans lequel vivaient ces gens-là. Ainsi, grâce au travail acharné des archéologues, nous pouvons développer notre compréhension du passé historique et préhistorique du territoire. Et dans Boarnois-Salaberry, nous avons la chance de pouvoir visiter un site unique qui met en lumière cette discipline fascinante. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Boarnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.